Musique Hey ! Salut tout le monde ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Point Lecture. J'espère que vous avez passé un très très bon réveillon et un joyeux Noël. D'ailleurs, je vous le souhaite, un joyeux Noël à tous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Également mes voeux pour la nouvelle année. Je pense que peut-être, je ne sais pas si je ferai une vidéo la semaine prochaine parce que là, je suis en plein, comme vous savez, déménagement slash travaux. En plus, ça va prendre plus de temps que prévu, les travaux. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar. Donc je ne sais pas si je pourrais vous poster une vidéo la semaine prochaine. Donc écoutez, joyeuses fêtes de fin d'année, tout simplement. Et dans cette vidéo, nous allons donc papoter de romances de Noël. Sans grande surprise, parce que comme vous avez pu voir, je vous renvoie ma vidéo juste ici de mon Cold Winter Challenge. J'ai principalement, quand même, sélectionné uniquement des romances de Noël. En plus de ça, je crois même que j'en ai rajouté une qui n'était pas prévue dans mon Cold Winter Challenge. Mais encore une fois, ce challenge-là, la pile à lire que je vous ai faite, c'était une pile à lire exhaustive, juste pour donner des idées. Et voilà, franchement, j'avais envie de lire que de la romance de Noël. Donc bon, je me suis fait plaisir avec trois romances et un livre jeunesse. Donc je ne sais plus lesquels rentraient dans quelle catégorie, elle ne m'en voulait pas. Donc écoutez, c'est parti, on y va ! Alors on va commencer avec celui-ci, qui est Devine qui vient pour Noël. Je m'excuse si vous entendez peut-être un bruit de fond, c'est mon chauffage. Mais franchement, j'ai froid. Pourtant, j'ai le pull, j'ai la totale. Mais j'ai froid, je caille aujourd'hui, il fait super froid. Donc on commence avec Devine qui vient pour Noël. Et là, c'était un collectif de plusieurs écrivains. Donc c'est plusieurs petites nouvelles de romances de Noël. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je suis un petit peu mitigée parce qu'il y en a forcément certaines que j'ai beaucoup plus aimées que d'autres. Il y en a, je ne sais pas, peut-être une ou deux où je me suis dit « Mouais, bof ! » et d'autres où je trouvais ça hyper sympa. Mais je ne sais pas. Autant j'aime bien le format nouvel en thriller, autant là, en romance, je me rends compte que peut-être ça va un petit peu trop vite. Alors je sais, c'est complètement... Ça va peut-être paraître aberrant ce que je dis parce qu'on peut se dire mais justement, un thriller, il y a tellement plus de détails. Donc ça mérite tellement plus un livre à lui tout seul ou quoi. Mais non, parce qu'au final, rappelez-vous, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous avais évoqué justement un recueil de nouvelles de... Ah, comment elle s'appelle ? Je ne sais plus son nom d'une autrice que j'adore en thriller. Et justement, Karine Giebel. Je ne sais plus comment on dit. Oui, c'est elle. Elle avait fait justement un recueil de nouvelles. Me demandez plus non, je ne me souviens plus. Et justement, j'avais adoré ce format nouvel pour les thrillers. Mais là, je ne sais pas, je trouve que ça va vite en fait. Ça va trop vite les personnages du coup. Alors quand il s'agit de rencontres, je trouve que ça va un petit peu vite. Donc des fois, c'est un petit peu bâclé. Or quand c'est des personnages où on va dire que c'est déjà plus ou moins mis en place, bon ben voilà, le format nouvel passe. Mais bon bref, il y en a qui étaient beaucoup plus sympathiques que d'autres. Mais voilà, si je dois quand même mettre un bémol, c'est le fait qu'on n'a pas assez le temps de rentrer dans l'histoire, de vraiment bien sympathiser avec les personnages si je puis dire. Donc au final, bah ouais, il est sympa. Mais il est sympa, les histoires sont sympas. Mais j'aurais voulu que ça soit plus détaillé, plus long, plus... Oui, qu'il y ait plus de détails quoi tout simplement. Donc au final, bon, c'est pas mon préféré quoi. Ensuite, je me suis attaquée d'Emily Blaine, All I Want for Christmas, que voici. Et là déjà, on est sur autre chose. Donc bon, là je peux pas vraiment vous faire de résumé naturellement parce que bon, c'est des nouvelles, c'est très court. Donc si je me mets à vous résumer chaque nouvelle, déjà demain, on y est encore. Et en plus de ça, ce serait un petit peu peut-être trop spoilé. Donc je préfère rien dire. Donc voilà, par contre, celui-ci... Alors attendez que je me remette dedans parce qu'en fait, j'en ai mangé un, voire deux par jour. Donc je les ai vraiment lus cette semaine, tout cela. Donc attendez que je me resitue. Alors dans ce roman-ci, nous allons donc avoir une héroïne qui se nomme, comment s'appelle-t-elle ? Emma. Alors attention parce que là, le résumé que je ne vous lirai pas, je vous l'ai déjà lu dans la vidéo du Cold Winter Challenge pour la pile à lire. Attention parce que c'est pas plus mal en fait qu'ils aient fait ce résumé-là. Mais du coup, je voyais le truc venir mais je me suis dit mais ça colle pas trop du coup avec le résumé. Et en fait, je pense que c'est volontaire. Sinon, ça aurait carrément tout spoilé. Et c'est très bien parce qu'au final, dans ce roman que je ne peux pas du coup trop trop décrire sinon je risquerais aussi de spoiler. On a donc affaire à une jeune fille qui cherche plus ou moins l'amour, on va dire. Voilà, autour d'elle, tout le monde est plus ou moins en train de se caser. Et elle, bon bah voilà, c'est quand son tour, c'est quand ceci, c'est quand cela. Et alors que des fois, l'amour, il n'est pas spécialement très loin. Des fois, il est même très près. Il n'y a pas forcément besoin de chercher. Mais il y a une question de timing. Il y a une question aussi d'ouvrir un petit peu les yeux et de voir parfois l'évidence. Donc voilà, ce roman traite de ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce n'est pas la romance, on va dire, hyper tarabiscotée ou hyper recherchée où on reste dans du feel good, on reste dans du simple. Voilà, c'est simple. Avec Emil B, une façon, c'est simple. On ne va pas dire non plus qu'elle passe par quatre chemins. Même si, bon voilà, on voit le truc arriver dès les premières pages. Mais voilà, à cause du résumé, j'étais un petit peu perplexe, un petit peu perdue. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'est tourné d'une façon qui ne fait que le personnage masculin qui fera tourner la tête d'Emma. Je l'ai adoré. J'ai bien aimé la tournure que prenaient les événements. J'ai aimé les personnages. J'ai... Bah en fait, j'ai tout aimé. Voilà, c'était simple. Mais sans être non plus trop niais. Pourtant, des fois, avec Emilie B, c'est un petit peu ce que je redoute. Mais voilà, autant là pour le coup, la simplicité égale efficacité. Bah voilà, c'est ce que j'ai aimé. Donc encore une fois, ne cherchez pas une histoire d'amour où on va passer par un milliard de chemins pour arriver au but, avec des embûches et tout machin. Non, c'est simple, c'est fluide. Mais ça passe super bien. Donc franchement, j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Je l'ai adoré. Donc écoutez, moi je ne peux que dire qu'on lui donne sa chance. Mais pour les puristes, j'ai envie de dire. Voilà, pour celles et ceux qui comme moi sont vraiment très bons publics des comédies romantiques qui plusaient de Noël. Ensuite, une belle surprise, une très belle surprise avec ce roman qui est Un mariage sous la neige de Debbie McComber que je trouvais hyper kitsch. Que je me suis dit, oui, ça va peut-être être un truc... Enfin, en fait, vu la couverture, je m'attendais à un truc hyper kitsch, à mort, limite indigeste. Pourtant, encore une fois, moi, les romances de Noël, tout ça, ça passe très bien. Je suis très bon public. Je ne suis pas difficile du tout là-dessus. Mais là, j'avais vraiment peur au vu de la couverture et du titre qu'on ait droit à un vrai téléfilm de Noël. Mais un téléfilm de Noël genre nul, quoi. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. J'ai adoré. Donc là, on retrouve... Comment s'appelle-t-elle ? J'ai du mal avec les noms. Josie. Oui, en plus, je n'étais pas hyper fan de son nom. Josie qui, en fait, est chef. Et elle se retrouve à travailler dans un petit hôtel-restaurant en Alaska, au fin fond de l'Alaska. Déjà, rien que ça. Ça m'a happée. Je me suis dit, oula, ça se passe en Alaska. Je crois que je n'ai jamais vraiment lu de roman qui se passe en Alaska. Donc là, j'étais très, très curieuse de voir le décor que l'auteur allait nous proposer, nous servir plutôt. Et franchement, on voit que l'autrice y a été parce que c'est très bien décrit. D'ailleurs, oui, elle y a été. Elle a fait des recherches et tout sur place. Donc ça, c'est hyper bien décrit. L'ambiance petite vive d'Alaska, voire limite village, elle est hyper bien décrite. Et franchement, c'est ce que j'ai adoré dans ce livre. Déjà, voilà. Personnage principal, on va dire, l'Alaska. Le cadre. Avec ces, voilà, les lacs gelés, les surfaces en neige de partout, du blanc de partout, des aurores boréales. Vraiment, c'est magique. C'est magique. Et en plus de ça, les deux personnages, Josie et, je ne sais plus comment il s'appelle, son voisin, Palmer. Voilà, Palmer, le voisin. J'ai adoré. J'ai adoré leur histoire à tous les deux. Donc là, on part sur une fille qui est partie travailler une saison en Alaska, mais qui est censée retourner à Seattle parce que là-bas, elle attend un autre boulot, le boulot de ses rêves, sa mère, ses amis, enfin, un petit peu, toute sa vie, quoi, en fait. Donc pour elle, l'Alaska, c'était juste une parenthèse. Mais il y a Palmer dans le coin. Palmer est très amoureux de Josie. Josie n'est pas du tout insensible au charme de Palmer, mais bon, bah voilà, ce n'est pas non plus forcément suffisant. Et il va se passer quelque chose, le destin, on va dire, qui fait que, voilà, les plans de Josie vont être un petit peu chamboulés ou du moins vont être retardés. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, en fait, bon déjà, ça se passe donc à deux endroits et l'histoire déjà est beaucoup plus recherchée. Malgré qu'il soit court, il se passe quand même des choses. On s'attend naturellement à ce que ça finisse bien. Voilà, on est encore une fois dans de la romance de Noël. Ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas un drame. Donc ça finit bien. Mais c'est intéressant de voir quand même que là, on n'a pas non plus des personnages complètement niais, qui oublient tout par amour. Non, voilà, chacun a quand même... Bah, chacun vient de deux mondes différents, en fait. Et c'est justement ce choc des deux mondes, ou plutôt peut-être cette fusion des deux mondes, qui font que ce roman est un... Vous voyez les chocolats pyrénées, là, avec l'aluminium et tout ? C'est ça, c'est tendre, c'est frais. J'ai adoré ce petit roman qui, malgré sa taille, m'a vraiment embarquée avec les personnages, même des personnages secondaires hyper attachants. Franchement, ça, c'est très important pour moi. C'est bien d'avoir des héros auxquels on s'attache. Mais les personnages secondaires, des fois, ça fait... Ça fait la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, on a des bons héros, on a des très bons personnages secondaires, et on a surtout une magnifique toile de fond, quoi. Donc, franchement, celui-là, si vous ne le connaissiez pas, ou si du moins vous avez entendu parler, mais que, comme moi, la couverture aurait pu un petit peu vous rebuter, bah, franchement, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, donc je vous recommande de ne pas hésiter si vous tombez dessus. Il est hyper sympathique. Et ça, pour le coup, je pense que c'est le genre de romance que je relirais, parce que rien que pour le décor, rien que pour l'ambiance, j'ai... ouais, j'ai bien aimé. Et on va terminer avec une lecture jeunesse que j'ai adoré, mais je pensais bien que j'allais aimer, parce que les avis étaient très très bons. Il s'agit du Noël aux ors, de Tom Fletcher, aux éditions Michel Laffont. Et, bon, voilà, je connaissais plus ou moins l'histoire. Donc là, on part sur un petit garçon qui est handicapé, qui est en fauteuil roulant, suite à un accident qu'il a eu. Il vit seul avec son père. Et parallèlement, on a le père Noël qui vit au pôle nord avec ses petits lutins, qui fabrique les cadeaux, patati patata, voilà. Et on a un dinosaure dans l'histoire qui n'a absolument rien à faire là, mais qui, voilà, par un coup du sort, on va dire, se retrouve à notre époque. Et, voilà, il va se passer moultes aventures. Je ne vais pas non plus trop vous spoiler, mais, en gros, voilà, le dinosaure et le petit garçon vont se rencontrer et c'est très touchant parce que, là, pour le coup, j'ai trouvé des moments hyper cruels dans ce livre. Ça a beau être de la jeunesse avec des belles illustrations à l'intérieur et tout, ben, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Notamment avec une jeune fille qui est une camarade de classe de, comment il s'appelle ? William. Oui, William. William Molroux. Ben, franchement, il y a une peste dans sa classe qui lui en fait vraiment voir des vertes et des pas mûres et j'ai trouvé certaines scènes très, très cruelles, très dures. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose de pas cool. Le fond n'est pas cool, mais on est sur cette base de romans jeunesse avec toute sa féerie, toute sa magie, toutes ces histoires autour du Père Noël qui, ben, pour le coup, prennent forme, prennent vie. Et l'auteur, en fait, a su tourner ça de, ben, encore d'une autre façon, quoi. C'est là, les lutins, par exemple, ben non, ils fabriquent pas les jouets, quoi. Ils ont une façon particulière de fabriquer, entre guillemets, les jouets. Et rien que ça, déjà, j'ai trouvé l'idée super intéressante. C'est, voilà, encore, c'est une autre vision des choses en ce qui concerne Noël. Donc, on est au Pôle Nord, en plus de ça, donc, on a une carte du Pôle Nord avec le palais du Père Noël, avec les petits villages à côté. Donc, voilà, ça, c'est hyper sympa. Et, voilà, donc, on a, on va dire, une histoire avec le Père Noël et ses lutins dans son royaume. Et on a en parallèle la vie de William qui n'est pas rose du tout. Et ça va donc être la rencontre de ces deux univers-là. et franchement, j'ai trouvé ça hyper mignon, hyper tendre, hyper doux. Et en même temps, voilà, je vous dis, avec des passages un petit peu durs quand même. Donc, à mettre entre les mains des enfants parce que très intéressant. Vraiment, voilà, la cruauté face à la différence. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé parce que, si vous voulez, ce livre, il transmet vraiment un beau message sur la différence autant au niveau du petit garçon par rapport à son handicap que par rapport à ce dinosaure qui est seul à être dinosaure dans notre monde. Donc, voilà, les deux se sont bien trouvés. Chacun se trouvait différent et seul au monde. Et au final, ça fait une super belle rencontre. Et je vous invite vraiment à le découvrir, à le faire découvrir également à vos enfants si vous en avez. Mais voilà, pour le coup, j'ai toujours un petit peu peur avec la jeunesse que ça ne me plaise peut-être pas que ce soit des fois un petit peu trop jeunesse. Franchement, ça n'a pas été le cas. J'ai vraiment adoré. J'ai passé un super beau moment. Donc, petit coup de cœur. Et puis, voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, voilà, désolé, il n'y en avait pas beaucoup mais je voulais vraiment vous faire une vidéo pour aujourd'hui. Je ne voulais pas vous laisser encore une semaine sans vidéo. J'ai passé vraiment une super semaine de Noël avec toutes ces romances. C'est vraiment ma période préférée de l'année au niveau des... ne serait-ce qu'au niveau des lectures. C'est du pur bonheur. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, si vous n'hésitez pas à liker la vidéo pour vous abonner. Ça se passe juste en dessous. Et puis, voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël et bonne année. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501